Moi personnellement je le voterais ce texte, évidemment parce que je pense que c'est une réforme qui est ambitieuse, qui vient un petit peu tard, malheureusement on aurait aimé que ce texte arrive il y a 2-3 ans, mais c'est très important compte tenu aujourd'hui de la grande incertitude qui entoure le licenciement pour motifs notamment économiques et qui du coup freine les embauches dans les entreprises. Réduire le pouvoir d'appréciation du juge c'est une bonne chose ? Je pense que dans le domaine économique c'est une bonne chose, pourquoi ? Parce que simplement c'est très dur d'apprécier la situation d'entreprise en dehors de celle-ci, parce qu'on n'a pas tous les outils. Alors aujourd'hui quand on licencie pour motifs économiques on ne sait jamais quelle va être la décision du juge, comment il va apprécier la situation, si on donne des critères objectifs dans le code du travail, c'est nettement, nettement mieux. Vous diriez-vous que ça peut débloquer le marché de l'emploi, que ça peut favoriser des embauches avec des CDI ? Typiquement l'objectif c'est de stimuler la création de CDI, de contrats de bonne qualité, de contrats à durée indéterminée, pour lesquelles aujourd'hui les entreprises ont beaucoup de craintes, du coup elles surutilisent le CDD, qui n'est pas une bonne chose parce que le CDD se termine, on envoie les gens au chômage qui consomment les droits, ça coûte très cher, c'est pas très efficace. Et surtout je pense que ce qu'il faut avoir en tête c'est l'exemple des pays qui ont fait comme ça, par exemple l'Espagne qui a fait la même réforme, et qui a vu l'année qui a suivi la réforme, les embauches en CDI exploser, et d'ailleurs l'année dernière et l'année précédente, l'Espagne a connu des créations d'emplois absolument sans précédent. Merci.